L'heure était à la fête samedi soir au stade Monquier. Et il y avait de quoi. L'ultime rendez-vous de la saison à domicile a tenu toutes ses promesses. Avec une nouvelle victoire sur leur pelouse, les joueurs du Clermont Foot se sont assurés une place dans le top 10. Une seconde saison parmi l'élite qui restera une référence. Les Clermontois ont marqué les esprits de leurs adversaires et de leurs supporters enthousiastes devant le jeu proposé par les hommes de Pascal Gastien. Très belle saison. Moi j'estime même qu'ils sont premiers. Vu le budget, si on fait le ratio, c'est une très belle saison. C'est une saison magnifique. Je pense qu'aussi bien les supporters que tout le monde ne s'attendait pas à ces résultats. Ils sont dans la continuité avec leur entraîneur. Et c'est normal que ces résultats soient là. Une saison formidable. Personne au départ pensait qu'ils allaient être à ce niveau-là. Donc on les félicite et on les soutient. C'est que du positif. Ça donne envie de continuer à les supporter. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Même satisfaction au sein du club. Avec le sentiment d'être dans le bon tempo. On essaie de faire les choses étape par étape. La montée en Ligue 1. Cette année, une deuxième saison. On a essayé de renforcer l'effectif. De ramener de l'expérience principalement. Qui nous a peut-être manqué un petit peu l'année dernière. La capacité à gérer les temps forts, les temps faibles dans un match notamment. Et donc on a été chercher quelques joueurs. Notamment à l'étranger. Parce que le marché français est assez cher. Et de ramener cette expérience-là, cette solidité. Et puis cet équilibre de groupe. Et puis on a la chance avec Pascal Gassien d'avoir aussi un architecte du jeu. Qui est un grand monsieur déjà. Et qui nous permet de continuer à avancer dans le projet de jeu de manière générale. Et pour le président de la métropole, l'issue de cette saison lance idéalement les projets d'avenir. Plus qu'une belle saison. Je rappelle que des clubs qui sont montés de Ligue 2 en Ligue 1. Et qui restent déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais qui en plus, dès la deuxième saison, se créent dans le top 10. C'est plus qu'une très belle saison. Depuis le début, moi j'étais un fervent défenseur de ce projet. En expliquant qu'il fallait doter l'équipe et les supporters. D'un outil qui soit à la hauteur de notre ambition. Donc oui, je suis content maintenant qu'on quitte les soubresauts politiques. Pour rentrer directement dans les travaux. Et donc ça commence dès la fin de la saison. Pour essayer de gagner le plus de temps possible. Libérés de toute pression. Les clermontois peuvent maintenant se tourner vers le PSG et le Parc des Princes. Pour un final en apothéose. Allez Clermont ! Allez !